Les amis, ces derniers temps, j'ai joué à des choses assez diverses et variées, et ça va continuer. Je vais vous parler de plein de choses. Vraiment, je suis super content parce que j'ai la possibilité de travailler sur des jeux qui m'intéressent de prime abord, ou en tout cas qui ont un certain intérêt pour moi vis-à-vis de ce que leur support. Et donc très bientôt, je vais avoir la chance de vous parler de ça. Dead Cells, l'adaptation du jeu vidéo. Vous savez que les adaptations de jeux vidéo, j'aime ça. Enfin, j'aime ça, j'aime bien en tout cas les tester, j'aime bien les essayer et les critiquer, que ce soit de manière positive ou négative. Donc ça, ça va arriver très bientôt sur la chaîne, mais aujourd'hui... Enfin, dans l'ordre. Salut l'ami ! Et bienvenue sur la chaîne Jeux en Carton. Aujourd'hui, on va parler, retour de la Review Express. Vous avez bien aimé la dernière fois, vous étiez présents, ça m'a fait plaisir. Donc je continue et je vous parle de 5 jeux aujourd'hui. 5 jeux qui sont plus ou moins récents. Ils sont pour la plupart tous récents, voire ils vont arriver. Voilà, c'est ça qui va se passer et il y en a un qui est un petit peu... On s'en fout, en vrai, on s'en fout. C'est différent, il y en a plusieurs, je t'en parle maintenant. Les copains du Ko-Fi, ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Au moment où j'enregistre ça, je suis en train de préparer le prochain concours. Donc, je ne le dis pas, mais je le dis. Pour rappel, si jamais ça t'intéresse, tu peux venir soutenir la chaîne. Le lien du Ko-Fi est en dessous pour une somme de 4 euros par mois. T'as la possibilité de faire ça, de venir soutenir la chaîne. Et en même temps, tu participeras automatiquement à tous les concours que je proposerai sur le Ko-Fi. Ou alors, si tu n'as pas envie de donner tous les mois, t'as la possibilité de participer de manière ponctuelle sur certains concours. Si jamais le jeu t'intéresse. Voilà, c'est tout. On like, on s'abonne et on commence maintenant. Donc, je vais commencer par parler d'un jeu qui est plutôt dans une catégorie familiale plus initiée. Ça arrive chez Yellow dans tout bientôt, là. Je vais te parler de ça. Ça fait du bruit en dedans. Non, t'as vu pourquoi ça fait du bruit. La boîte a fermé pas. Ça, ça m'énerve. Déjà, tu vois, c'est recalé rien que pour ça. Non, j'ai quand même, c'est pas vrai. Mais j'arrive pas à fermer la boîte, c'est assez improbable. Nunatak, le temple de la glace. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir le voir à Vichy. De pouvoir voir à quoi ça ressemblait ce machin-là. Et déjà, bon, la première chose qu'on peut dire, c'est que ça a de la gueule. Tu vois, quand t'arrives, c'est en volume, c'est en trois dimensions. Et voilà, il y a un truc qui se passe quand tu le vois. Et ensuite, le jeu, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est bien sympa quand c'est joli, mais des fois, c'est un peu de la merde. Et là, l'idée, c'est quand même que je te lise un petit peu ce qu'il en est. Donc, c'est un jeu qui est très simple, dans lequel tu vas avoir une couleur. Donc, tu as une couleur rouge, orange, je m'en s'en fous, orange, bleu, bleu clair. Bref, t'en fous. Et ça va correspondre, en fait, à des blocs de glace que tu vas avoir avec toi. À chaque tour, c'est très simple. Il y a une rivière de cartes, tu prends une carte. Sur cette carte, il y a un ou plusieurs symboles. Et tu vas pouvoir placer l'un des plots sur l'une des tuiles qui a le symbole correspondant à cette carte. C'est simple comme bonjour. Ces tuiles, quand tu vas les placer, elles vont recouvrir une tuile. Le truc, c'est que tu vas pouvoir, en plus de placer tes petits plots, générer des sortes de combos de scoring. Pourquoi ? Parce que si jamais tu fermes un carré de quatre plots, tu vas placer une nouvelle tuile par-dessus. Mais celui qui a la majorité des plots qui supportent la nouvelle tuile va obtenir plus de points que le second. Donc, c'est cinq et deux points. Voilà. Et si, en posant ce plot, tu as réussi à faire des lignes ou à compléter une ligne, compléter une colonne, eh bien, tu avances sur une petite piste d'ingénierie. Et ça te permettra de se courir un petit peu plus à la fin et voir éventuellement avec certains objectifs in-game. Le truc, c'est qu'en fonction du type de cartes, donc de symboles que l'on va obtenir, ça va être donc soit des bêtes de somme, soit des ingénieurs, je crois, soit des alpinistes. Je ne sais plus exactement quel terminer, peu importe. Mais en gros, ça correspond à des couleurs. Et chacune de ces cartes correspond à un scoring final. Donc, en fonction de la stratégie vers laquelle on optera, eh bien, on aura un scoring qui sera différent. À côté de ça, il y a la possibilité d'avoir un truc qui s'appelle, je crois, des artefacts, qui sont des cartes qui vont permettre d'avoir soit des pouvoirs durant la partie, soit des scoring différents à la fin. Voilà. Et donc, on continue comme ça jusqu'à ce qu'on construise la totalité de la pyramide, là, enfin, du temple. Et donc, le dernier qui le construit obtient un plus de points et place en plus de ça le petit sommet. Au-dessus, donc, ce n'est pas le dernier qui construit, c'est celui qui est majoritaire sur le dernier qui arrive. Voilà, qui arrive tout en haut. Bref. Voilà comment ça se passe. On contre les points et on passe à la suite. L'idée, c'est quoi ? C'est que le jeu, donc, forcément, comme je t'ai dit, il est très accessible, il est familial, familial plus, ouais, vraiment. Attention, on coupe le son parce que Discord, ça fait du bruit. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Par contre, il y a une petite chose, une critique que je vais mettre tout de même sur ce jeu. C'est que, déjà, à deux joueurs, tu as une espèce de joueur fantôme. Ça, c'est dommage, parce que pour le coup, sur le jeu, il est marqué quand même 1 à 4 joueurs. Et le mode de joueur, du coup, il faut venir compenser. Et pourquoi ? C'est très simple, c'est que sinon, il n'y a pas assez de blocs pour qu'on soit la totalité de la pyramide. Donc, c'est un peu couillon. Et ça, je trouve ça un peu dommage pour le coup. Donc, ce sera un point négatif, finalement, de ce new attack. C'est de devoir se farcir une sorte de joueur fantôme. Donc, comment ça se passe, en fait ? Tu récupères une couleur neutre. Et à chaque tour, tu vas avoir un bloc du joueur fantôme et deux blocs t'appartenant. Et il va falloir, chaque fois que tu prends une carte, sélectionner quel bloc tu utilises. Et donc, si c'est le joueur fantôme, ça ne score pas, etc. Mais tu es obligé de les placer. Voilà, pour essayer de compenser ce truc-là. C'est moins fun, forcément, que si on n'a pas à faire ça. Voilà, sinon, new attack, c'est un jeu qui est totalement approuvé sur la chaîne jeu en carton. Parce que c'est un jeu qui est accessible, c'est un jeu qui est dynamique. Ça va quand même très vite de jouer à ça. Il y a des possibilités de scoring différentes. Il y a une rejouabilité qui est bien présente. Et forcément, il y a des moments où on va vraiment réfléchir à l'emplacement. Là où est-ce qu'on va placer notre bloc de telle manière. Soit finir une majorité, soit se préparer pour pouvoir être bien dans une majorité autre. Ou pour venir contrer nos adversaires. Donc, il y a quand même de l'interaction vis-à-vis de ça. Et voilà, donc, en plus de ça, il y a un matos qui est quand même assez clinquant. Je ne sais pas combien il va coûter. Donc, ça, je vais te le dire tout de suite. Parce que c'est quand même important, je pense. C'est 48,90€. Ça ne m'étonne pas, vis-à-vis du matos qui est à l'intérieur. Donc, voilà un jeu qui est approuvé sur la chaîne Jean Carton. On enchaîne avec un jeu qui vient de sortir. Qui s'appelle Kyoto Non Eko chez Matago. Donc, ça, attention. Attention. Suis bien ce que je vais te dire. C'est quoi ce machin-là ? C'est un jeu qui emprunte les mécaniques de dungeon crawler. C'est-à-dire qu'on va se déplacer de tuile en tuile à un certain nombre de cases. Et réaliser une action. Et ensuite, ça passera à l'autre joueur. Mais c'est compétitif. L'idée, c'est qu'on se retrouve dans les rues de Kyoto. On a un petit chat. Et en fonction du scénario que l'on va sélectionner, on va avoir des objectifs qui vont changer. L'idée, c'est que, donc, à chaque tour, on se déplace jusqu'à trois cases pour le début. Mais ensuite, au fur et à mesure, notre chat va évoluer. Bon, ça, peu importe. Mais voilà. Et l'idée, c'est que lorsqu'on se tombe sur une patoune, une patoune qui est face cachée, on va la retourner et on va découvrir quelque chose. Et est-ce qu'on voudra ou non réaliser l'action qui lui est liée ? Ce sera à nous de choisir. Si on continue d'explorer ou si on s'arrête pour réaliser l'action. Parmi ces actions, on va pouvoir chasser des insectes. On va pouvoir chasser des oiseaux. On va pouvoir essayer de se faire poteau avec un papillon. D'essayer de combattre un chat de gouttière ou de s'en faire un poteau. On va pouvoir faire ce genre de choses-là. Et parfois, il y aura des patounes qui seront oranges, qui seront des dangers, qu'on sera obligés de résoudre. Donc, notamment, un gros chien qui se présente à nous. On essaie de lui échapper. Voilà, un gros rat qui essaie de nous faire suer. Donc, on essaie de le castagner. Bref, c'est comme ça que ça va se passer. Lorsque je dis qu'il y a des scénarios, c'est qu'il y a des scénarios qui vont introduire des choses différentes. Dans le premier scénario, c'est vraiment une thématique assez enfantine, une thématique assez très légère. Mais pour autant, le travail d'illustration et de l'édition qui est apportée à ce Kyoto Nuneco rend la chose très immersive. Et pour le coup, moi, j'ai beaucoup aimé jouer à ça. Maintenant, regarde-moi bien, là. Toi, parce que je te connais. Tu vas me dire, oui, mais tu avais dit que... Oui, j'ai dit des trucs. Mais attention, ça, moi, j'y joue avec mes enfants. Eh ouais, j'y joue avec mes enfants. Ça, tu vas pas le sortir. T'as une grosse soirée expert. Twilight Imperium, Kyoto Nuneco. J'exagère. T'as le droit de le dire. J'exagère. Mais bref, t'as compris ce que je veux dire. Tu vas pas sortir ça en soirée entre potes, entre bon initié ou entre experts, évidemment, encore moins. Entre experts, je dis experts, je parle du niveau. Attention, les experts autoproclamés, ça, je m'en cogne. Mais l'idée, c'est que ça, c'est vraiment un jeu qui est accessible, qui propose un univers, qui propose une mécanique qui est quand même vachement chouette de découverte, d'exploration. Mais autour de ça, ça reste un jeu qui est fait vraiment pour que vous puissiez jouer avec les plus jeunes. Ou vraiment, si vous êtes pas du tout, si vous êtes quelqu'un qui est pas du tout dans le milieu et qui a envie de découvrir un peu ce type de mécanique-là, ça pourrait le brancher, il n'y a pas de souci. Mais forcément, les différents petits scénarios, donc voilà, on va se faire poteau avec un papillon, on va se faire poteau avec un Shiba, on va manger dans la gamelle de l'adversaire, on va essayer d'éviter une méchante fille qui essaie de nous prendre par la queue et nous le lancer à travers la ville, bref. Ça, forcément, ça parlera plus aux plus jeunes. Donc pour moi, ça, c'est un jeu qui est totalement approuvé sur la chaîne Jean Carton. Mais voilà, vous savez en tout cas si vous êtes la cible ou non. Voilà. Il faut que vous le sachiez, ça. C'est vendu à 35 euros. Et clairement, à 35 euros, t'es pas volé. L'édition, elle est très propre. Le travail fait sur les illustrations est dingue. Vraiment, il y a quelque chose qui est de qualité. Alors, je ne l'ai pas dit aussi dans la mécanique, on fait des tests aussi avec des dés. C'est aussi pour ça cette mécanique-là. Mais finalement, elle est couplée avec un tableau de compétences qui va évoluer, ce qui va aider aussi parce que si jamais vous échouer un test, eh bien, votre compétence, elle va augmenter plutôt que de réussir l'action. Donc, vous voyez, il y a quand même un jeu qui est très permissif qui va vous permettre d'évoluer dans tous les cas qui est vraiment... Moi, je sais que mon fils, il adore, il est absolument fan, il a 4 ans. Je l'accompagne parce qu'il y a quand même certaines mécaniques où il va appartient un peu. Il va commencer à se déplacer en diagonale, ce genre de choses-là. Mais pour autant, ça, c'est totalement approuvé si vous jouez avec des enfants. Je continue avec quelque chose qui est sorti cet été et qui était très, 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 très attendu par moult personnes parmi vous. Moi, pour le coup, j'aime le premier jeu, beaucoup. Surtout, j'y avais joué au Flip et j'avais trouvé ça vraiment très, très bien. On avait joué à 4 joueurs. On s'était retrouvé à 4 joueurs. Bon, tu sais, je te spoil un peu, mais 4 joueurs à faire une partie en festoche d'une heure à peine. Et donc, pour le coup, je me suis dit, c'est assez fou, cette optimisation. Et je vais te parler de ça, de Pirate de Maracaibo chez Super Meeple. Bah ouais, parce que Pirate de Maracaibo, c'est donc le bébé, si on veut, de Maracaibo, le petit frère plutôt. On va essayer de garder les choses un peu fun. Pourquoi le petit frère ? Parce qu'il y a quand même une nuance à apporter autour de ça, c'est que souvent, quand on dit c'est le petit 2, on se retrouve parfois avec l'idée de se dire on a un jeu qui est moins fun ou qui est, voilà, à qui on a retiré finalement une partie du gameplay et qui le rendra moins cher mais moins accessible, enfin moins intéressant. C'est ça que je vais vous dire. L'idée, c'est que Pirate de Maracaibo, c'est pas ça. C'est un jeu, donc Maracaibo, si vous connaissez, vous avez le grand plateau, le bateau qui va tourner au centre, un explorateur, vous allez avoir des guerres avec les trois différentes nations, bref, vous connaissez ou vous connaissez pas. Si vous connaissez pas, c'est pas grave, vous pouvez jouer à ça. Si vous connaissez, mine de rien, vous allez retrouver une iconographie qui est très présente dans ce Pirate de Maracaibo qui est très semblable à ce que vous aviez avant. Donc vous n'êtes totalement, vous n'êtes pas dépaysé. Moi, ça faisait un bail que je n'avais pas joué à Maracaibo. J'ai ouvert ça, je suis là, mais je me souviens de ce truc-là. Ça, ça veut dire que c'est des effets à la phase de revenus, ça, c'est des effets permanents, etc., etc. Donc ça, déjà, c'est très chouette. Et en plus de ça, donc ici, on troque le plateau pour des cartes. Donc on va faire, on va créer en fait une mer avec des cartes et on va pouvoir se déplacer jusqu'à 3 cases. L'idée, des cartes avec effet immédiat, des cartes avec des scoring de fin de partie, bref, et avec des icônes spécifiques qui parfois feront écho à certaines quêtes que vous possédez, du genre obtenir 3 membres d'équipage. Du coup, les membres d'équipage, c'est une petite icône, voilà. Autour de ça, il n'y a plus question de bataille, désormais, il est question de récupérer des trésors et de les enfouir dans notre île. Et pour ça, lorsqu'on arrive sur une île spécifique, on va devoir lancer les 3 dés. Donc on a 3 dés de couleurs qui correspondent nos 3 minerais précieux. Voilà, donc il y a l'or, il y a l'or, l'hémeraude, je crois, et la perle. Et donc l'idée, c'est que lorsque l'on lance, c'est dès là, on choisit celui qui nous intéresse, on a un scoring, ok, on a une valeur de 5, par exemple, on va augmenter avec les différentes effets que l'on a sur nos cartes, et donc ça va nous donner une valeur à dépenser en tant qu'action. Ça, si vous êtes un joueur de mara-caille-bo, ça doit vous parler. Du coup, vous allez pouvoir récupérer des ressources qui correspondent à la couleur du dé, vous allez pouvoir les enterrer, vous allez pouvoir gagner de l'argent, bref, vous avez compris le principe. Une fois que quelqu'un arrive à mara-caille-bo, eh bien, il reste un tour pour les autres pour pouvoir l'atteindre. Hop, après on passe sur la deuxième case, et là c'est terminé, on fait ça 3 fois, et voici, voilà, avec une évolution du plateau comme avant, en fait, avec le bateau, vous mettez des petits cubes là cette fois-ci pour pouvoir débloquer des trucs spécifiques, il y a des proues uniques que vous allez pouvoir mettre devant qui sont des effets in-game que vous allez pouvoir avoir, enfin bref, voilà, pour Pirate de Mara-caille-bo, je te donne ça en vrac parce que c'est pas très clair, mais c'est pas grave, tapiger je pense l'idée, et ça, ça, on adore, sacré coup de cœur pour Pirate de Mara-caille-bo, vraiment, c'est, je pourrais pas te dire là maintenant si je le préfère à Mara-caille-bo, parce qu'il y a une dynamique qui est quand même différente, là c'est beaucoup plus rapide, ici on t'annonce du 25 minutes par joueur, ça peut être moins, c'est rare que ça se passe comme ça, ça peut être moins, et c'est pas pour autant en te retirant du fun, pas du tout, sur Pirate de Mara-caille-bo, tu vas avoir un jeu extrêmement dynamique, et très rapidement, tu vas commencer à optimiser tes différents déplacements, tes différents achats de cartes pour pouvoir secourir au max, t'as pas le choix, t'es obligé, dans ce type de dynamique, dans ce type, pardon, de dynamique là, j'avais aussi le même ressenti avec Château Blanc chez Yellow par exemple, alors là c'était encore à l'extrême parce que Château Blanc t'avais vraiment pas beaucoup de temps pour optimiser à mort, sur Pirate de Mara-caille-bo c'est un petit peu ça aussi, alors t'as un petit peu plus de latitude, mais néanmoins, tu as quand même cette faculté là, enfin le jeu a cette faculté de tout pousser finalement à aller chercher à l'optimisation très rapidement, en plus de ça, cette notion d'aller chercher des pierres précieuses, et bien elle est couplée avec le fait que si t'en prends trop au même endroit, si les joueurs en prennent trop au même endroit, et bien la valeur en point à la fin de la partie va diminuer, forcément, si tout le monde en a, personne n'en veut, c'est comme ça que ça se passe, donc il va falloir que tu jongles avec ça, et le fait d'augmenter le coût, enfin la valeur de ces pierres précieuses en en remettant grâce à des actions spécifiques, bref, pierre de Maracaibo, c'est génial, c'est top, c'est combien ? C'est 47,90€, il y a vraiment du fun derrière ce jeu là, moi je vous recommande vivement, voilà, clairement je vous recommande vivement, j'adore ce qui a été fait, j'adore le travail qui a été fait, j'ai pas la sensation de jouer à Maracaibo light, j'ai surtout la sensation de jouer à Maracaibo, à Maracaibo moins long, et c'est tout, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, donc. Alors on continue avec un jeu dont je n'attendais absolument rien, faut le savoir, je vous le dis maintenant, enfin je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais parfois il y a des jeux que je demande, voilà, est-ce que ça t'intéresserait que je présente ce jeu là parce que moi il m'intéresse, j'aimerais bien le tester et voilà, pour pouvoir en parler, et parfois, je reçois des trucs et j'ai rien demandé. La rivière de l'or, donc déjà, c'est sur l'univers de L5R, donc c'est le... le... Lord of the Five Rings, la légende des cinq anons, c'est pas l'or, mon dieu, quelle honte, la rivière de l'or, donc bref, c'est un jeu dans lequel on va devoir, on va pouvoir progresser, donc en fait, on a des bateaux sur la rivière de l'or, voilà, donc le plateau, déjà, il est magnifique, je le dis clairement, c'est brodé, enfin c'est pas brodé, il y a de l'or, en fait, il y a un plaquage or sur les endroits, vraiment, tu ouvres le matos, tu ouvres la boîte, c'est ouf, et donc tu as des bateaux, et l'idée, c'est qu'à chaque tour, tu vas lancer un dé, voilà, bon, c'est un dé 6, mais tu vas voir, c'est modulable, et grâce en fait à ce dé, tu vas pouvoir réaliser l'action qui t'intéresse, soit tu vas déplacer le bateau, si tu le fais, tu vas le déplacer, il va arriver sur une certaine case, et tu vas gagner des bonus en fonction des différents bâtiments construits ou non autour de ce bateau, mais en même temps, les propriétaires de ces bâtiments gagneront également des bonus, et que tu le places à un endroit sur la rivière, moyennant un coup, évidemment, et tu vas pouvoir effectuer des livraisons auprès des différents personnages qui seront présents, donc dans ce que tu as fait, tu vas piocher des personnages, et au bout d'un moment, ils ont des prérequis, si tu as ce qu'il faut que tu payes, et bien, tu les places sur la table, et bam, tu as réussi à satisfaire leurs besoins, et ils sont très contents, voilà, il y a une échelle d'influence sur les différentes zones du plateau, donc il y a 6 zones, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, il y a 6 zones, et en fait, en fonction de là où tu vas construire des bâtiments, et bien, tu vas gagner de l'influence sur ces zones-là, et donc, à la fin de la partie, ça servira en cas de majorité, voilà, donc, la rivière de l'or, j'allais dire, la rivière des 5 canaux, on est vraiment pas massé aujourd'hui, la rivière de l'or, c'est un jeu qui m'a franchement étonné, c'est un jeu très accessible, alors clairement très accessible, le truc, c'est que, quand je vois ça, ça me donne pas trop envie, il y a trop de texte là, je suis chiant, ah ouais non mais, mais là je me dis, mais pourquoi tu mets un livre, enfin, mais pour le coup, voilà, ça, ça, je sais pas, et bon, la couve sinon est très belle, pas de soucis, mais bon, je suis superficiel, je juge par le physique, donc quand je connais pas surtout, donc le jeu arrive, je le teste, etc., je commence à lire les règles, les règles tiennent sur 4 pages, enfin 4 ou 5, bref, elles tiennent sur rien, donc c'est très rapide, c'est très accessible, et c'est très rapide à prendre en main, et le jeu, il se déroule très bien, il se déroule très bien, système de majorité, on prend des emplacements, on va prendre des bâtiments dans la rivière, etc., on va prendre des bonus, enfin, il y a vraiment une notion très fluide autour de ce jeu, qui fonctionne très bien, il y a la possibilité de moduler ce fameux lancer de dés, qui risque d'être pénible, grâce à un système de lune et de soleil qu'on va déplacer, voilà, c'est une jauge qu'on va déplacer, bref, voilà, la rivière de l'or, bah c'est totalement approuvé, sur la chaîne Jean Carton, moi c'est très, je suis surpris, par la rivière de l'or, c'est pas le jeu sur lequel je vais passer le plus de temps, je le dis clairement, c'est approuvé, parce que j'ai passé un bon moment, pour autant, c'est vraiment accessible, et c'est quelque chose qui finalement, peut-être que je le sortirai, deux fois, ou trois fois de plus, et ça s'arrêtera là, parce que, c'est un jeu qui se veut, assez rapide, qui se veut, comme je te le dis déjà, accessible, et voilà, la profondeur de jeu, au bout d'un moment, ça va me manquer, néanmoins, c'est approuvé, si jamais vous cherchez, une proposition, sur cet univers, donc de L5R, si je puis dire, et bien là, vous avez quelque chose de solide, qui permet de l'exploiter gentiment, voilà, ce que je regrette un peu, c'est qu'il y a des, il y a quand même des clans, en fait, on incarne un clan, mais il y a zéro, il y a juste du lore, mais sinon, ça n'apporte absolument rien, t'as pas de pouvoir asymétrique, t'as pas tout ça, ça c'est quelque chose que je regrette un peu, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, sur la rivière de l'or. Donc on continue, et on terminera, avec Windmill Valley, Windmill Valley, chez Pixie, c'est un Danny Garcia, qui a fait, donc Barcelona, et qui fait Arborea, qui va sortir en français, là, très bientôt, si ce n'est pas déjà sorti. Windmill Valley, donc c'est un jeu qui se passe aux Pays-Bas, l'idée c'est quoi ? C'est qu'on va cultiver des tulipes, on va les cueillir, et on va, enfin je ne sais même pas si on va les cueillir, on va prendre les bulbes, mais on va les planter, voilà, dans nos cultures, c'est comme ça que ça va se passer, mais il y a d'autres choses autour de ça, donc déjà, ça utilise une mécanique de jeu, qui est une espèce de deux roues crantées, qui vont tourner à chaque fois que vous allez jouer, et l'idée c'est que, en gros, vous allez faire tourner la roue jusqu'à ce que, là où ça vous intéresse, et en fonction du nombre de mouvements que vous allez vouloir réaliser avec la roue, il va falloir jouer sur un débit d'eau. En fait, vous allez jouer sur un débit d'eau, vous allez ouvrir des vannes, en gros, et en faisant ça, ça vous coûte de l'argent de le faire, ça vous permet de gagner des points de victoire, et en plus de ça, du coup, le niveau d'eau va augmenter, lorsque vous allez diminuer le niveau de l'eau par le biais de certaines actions, vous allez pouvoir gratter des points de victoire, ou de l'argent. Et alors, ça fonctionne suivant un système qui est très simple, vous tournez, vous réalisez l'action, les actions qui sont sur la roue, vous allez pouvoir les améliorer, il y a des rivières et des poules, en fait, de jetons d'actions comme ça, que vous allez pouvoir implémenter dans vos différents trous, vous allez pouvoir avoir des cartes aussi, des cartes avec des sortes d'employés, que vous allez avoir dans votre culture, vous les mettez en haut, ce sont des effets permanents, mais en même temps, ces cartes, vous pouvez les utiliser plutôt pour des contrats, qui se trouvent en bas, donc là, vous allez avoir des points en fonction de ce que vous allez réaliser, donc comment est-ce que vous allez agencer les différentes tulipes, ce que vous allez collecter, etc. Et à côté de ça, vous avez des moulins, donc forcément, on sait dessus, les moulins, vous allez pouvoir les construire sur la grande map, le très grand plateau, la grande map, vous allez pouvoir les construire, par ce biais, vous allez obtenir des bonus, voilà, qui se trouvent à côté, et si quelqu'un utilise votre chemin de moulin pour construire un nouveau moulin, vous allez, enfin, vous-même, vous allez gagner des points de victoire. Voilà, je résume très grandement. c'est un jeu qui se veut accessible, c'est-à-dire que, contrairement à Barcelona, qui était vraiment dans une entrée expert, à mon sens, avec vraiment une sensation de salade de points très forte, vous scoriez sur à peu près tout et n'importe quoi, et un aspect combinatoire qui est très fort, ici, on s'éloigne de ça pour quelque chose de bien plus initié, qui est très joli, pour le coup, déjà, c'est un jeu qui est très joli, je trouve, qui épouse une thématique qui est, voilà, très sympathique. Maintenant, là, je ne comprends pas la taille du plateau, le plateau est immense, le plateau est immense pour ce qu'il propose, donc on a un très grand plateau, une très grande représentation des différents champs, là où on va pouvoir poser nos moulins, etc., mais je pense que vous pouvez le réduire de moitié, ça fonctionnait exactement de la même manière. Néanmoins, on a un jeu qui est accessible, le système de pivotage, de pivotement des différents trous, ça marche plutôt bien, parce que vous avez une ouvrage un petit peu plus petite, donc forcément, si vous l'améliorez, ça ne va pas forcément correspondre à l'action qui se trouve en face, parce que ça ne tournera pas à la même vitesse qu'on se merve d'eau, donc ça, je trouve ça assez intéressant. Voilà, donc c'est un jeu accessible, c'est un jeu qui permettra de rentrer très rapidement dans vos parties, les règles ne sont vraiment pas complexes, vous avez un jeu qui vous permettra de jouer quelque chose de suffisamment stratégique pour pouvoir contenir aux joueurs experts que vous êtes potentiellement, néanmoins, ce n'est pas celui que je sortirai le plus, donc c'est un jeu qui est approuvé sur la chaîne de jeu en carton, donc ce Windmill Valley, je lui préfère pour le coup Barcelona du même auteur, que je trouve plus complet et plus satisfaisant à jouer, néanmoins, ici, on a une proposition qui est très solide pour des joueurs qui le sont un petit peu moins que ceux qui jouent à Barcelona, et donc, bah voilà, pas grand chose à dire de plus là-dessus. Et donc c'est tout ce qu'il fallait voir concernant ces 5 jeux, donc si tu as des questions vis-à-vis de ces jeux, si tu as des réflexions à faire, n'hésite pas à me les glisser en commentaire, bien évidemment, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures, donc, sur la chaîne jeu en carton. A ciao ! Sous-titrage ST' 501